Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 9 mai 2021, 6h37, heure du Québec. Les dépenses militaires à travers le monde sont, de nos pays respectifs, de l'ensemble des pays, sont extrêmement importantes. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. On ne peut même pas imaginer la quantité d'argent qui pourrait être investie dans d'autres secteurs qui viendraient améliorer le sort de l'humanité, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, le complexe militaro-industriel mondial est un secteur d'économie qui crée de l'emploi bidon. On n'aurait pas besoin de ce genre d'emploi-là dans un monde meilleur, mais il est là. Et ça permet aux États-Unis de générer le plus grand nombre de millionnaires. C'est le secteur militaire, le complexe militaro-industriel aux États-Unis qui développe le plus grand nombre de millionnaires à chaque année. Pas étonnant que tous les politiciens américains, peu importe qu'ils soient démocrates, indépendants ou républicains, ont toujours privilégié des grosses dépenses militaires. Des fois, il y a des gouvernements qui sont venus, souvent plus démocrates, pour prétendre qu'on n'était pas coupé dans le militaire, mais ça demeure toujours des montants astronomiques, même si tu coupes quelques petits montants à gauche et à droite. Comprends-tu? Puis souvent, ce qu'on va couper, c'est le nombre de militaires pour avoir une moins grande masse salariale, mais tu ne vas jamais affecter vraiment les secteurs de production d'armes ou de technologies, parce que ça n'a pas de couleur politique, ça. Puis les enveloppes qu'on donne, puis les petits cadeaux, puis le lobbying qu'on fait auprès du Sénat américain, entre autres, et de la Chambre, c'est très puissant, comme partout ailleurs, d'ailleurs. On va aller juste jeter un petit coup d'œil, juste comme ça. Ça, ça nous vient, c'est de la liste des dépenses militaires par pays, c'est une liste qui est probablement à jour ou non, mais pas loin. Ça nous vient du Stockholm International Peace Research Institute 2020, donc c'est quand même pas si vieux. Ça, c'est une liste, la première liste est basée sur la fiche d'information qui comprend une liste des 15 plus grands dépensiers militaires au monde sur la base des taux de change actuels du marché. La deuxième liste est basée sur l'édition 2021 de Military Balance, publiée par l'IISS en utilisant les taux de change moyens du marché. Premier rang, États-Unis, vous ne serez pas surpris, dépense en milliards de dollars, 1981 milliards, ça c'est mondial, c'est beaucoup d'argent, c'est 2,4 % du PIB. Les États-Unis, 778 milliards de dollars américains, 3,7 % du PIB, c'est 39 % des dépenses mondiales militaires, OK? Ça, c'était pour l'année 2020. En deuxième rang, vous ne serez pas étonnés, c'est la Chine à 252 milliards, 1,7 % du PIB, 13 % des dépenses mondiales militaires. L'Inde, 72,9, 2,9 % de son PIB, 3,7 % des dépenses mondiales. Fédération de la Russie, 61,7 milliards, 4,3 % du PIB, donc même si c'est un plus petit montant, ça représente 4,3 % du PIB, c'est plus dans le ratio que les États-Unis. Le Royaume-Uni, 59,2 % 2,2, 59,2 milliards, plutôt 2,2 %, 3 % des dépenses mondiales. L'Arabie saoudite, l'Allemagne, la France, le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, l'Australie, le Canada est au treizième rang, Israël, Brésil. Et après ça, t'as d'autres chiffres. Donc, on voit quand même que c'est un montant astronomique, 1 900, presque 2 000 milliards de dollars. Bouh! A lot! Et ça, c'est une année. Donc, imagine, prendre juste les 50 dernières années, tout l'argent qui a été mis dans le militaire, on aurait pu probablement sortir l'humanité de la misère. Juste avec ce secteur-là. Je ne te parle même pas du reste de ce que nos gouvernements dépensent, juste celui-là. Est-ce que nos pays respectifs ont eu une menace directe? Non. Souvent, notre militaire est utilisé pour aller déstabiliser d'autres pays, foutre le bordel dans d'autres pays, envahir d'autres pays pour renverser des gouvernements qui ne font pas notre affaire. Mais rarement, les États-Unis sont partis en guerre parce que les États-Unis étaient menacés comme endroit. Le Canada n'a jamais été menacé d'être envahis par qui d'autre, ou par qui que ce soit d'autre, ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, ni même la Russie, ni même quelques pays que ce soit. On a toujours utilisé notre militaire dans des guerres « proxy war », comme on dit en anglais, dans d'autres pays. On aime aller déstabiliser d'autres pays, mettre le bordel dans d'autres pays. Mais jamais la Russie a menacé d'envahir. La dernière fois qu'on a eu des envahisseurs, dans nos, en tout cas dans les pays européens, ça a été Adolf Hitler et le régime nazi. Donc, c'est important de comprendre ça. Il n'y a pas vraiment de menaces. Puis de toute façon, on le voit, chaque pays a une armée pour protéger ses frontières au cas où. Mais la plupart du temps, nos armées sont utilisées pour aller déstabiliser, renverser ou envahir ou contrôler d'autres pays. Ceci étant dit, le militaire est souvent utilisé, surtout, dans certains pays, pour terroriser les populations locales, pour leur lancer un signal important que vous avez intérêt à rester dans les rangs, marcher les fesses serrées, parce qu'on peut vous mater. C'est l'exemple parfait de la Russie de Vladimir Poutine. En ce moment, on va célébrer le 76e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique, entre autres, avec les alliés, sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le 9 mai. C'est aujourd'hui, cette célébration-là. Et comme à chaque année, il va prononcer un discours complètement vide de sens, bidon. Et c'est l'un des événements mondiaux les plus regardés aussi. Le fameux défilé de la victoire de la Russie sur la Place Rouge. Et on a vu des images, et tu vois toujours toute cette force militaire-là, puis qui, dans le fond, entre vous et moi, j'aime mieux avoir un défilé de majorette, ou de... le défilé de... de la Saint-Patrick, en tant que citoyen, qu'un défilé militaire. Moi, un défilé militaire, ça m'a jamais vraiment... D'abord, aucun défilé qui m'a jamais vraiment branché, mais si j'avais à être obligé à aller à un défilé, j'irais au défilé du Père Noël ou de la Saint-Patrick. Moi, un défilé militaire, ça me branche vraiment pas. Surtout quand ce défilé militaire va être un message lancé à ta population locale. As-tu vu ça, ce qu'on a, nous autres, comme le système, le gouvernement, comme puissance. Parce qu'on ne l'utilise pas, sauf pour aller déstabiliser d'autres pays ou venir contrôler ta population. D'ailleurs, c'est pour ça que dans nos pays, que les conspirationnistes aiment décrire comme des pays totalitaires, on s'en va dans la dictature au Canada, puis en France, puis partout, puis en Allemagne, nos gouvernements en font pas de défilé militaire, vraiment. En France, il y en a un, mais c'est vraiment des seuls. L'Allemagne n'a pas pas de défilé militaire, le Canada n'a pas de défilé militaire, la Suisse non plus, le Danemark, la Finlande. Parce qu'on vit dans des pays où il y a encore des libertés, même si tu penses qu'à cause d'une pandémie, il n'y a plus de liberté, on est dans la dictature, parce qu'il faut combattre un virus. Ces gens-là ne sont pas patriotiques, ils prétendent toujours être patriotiques, ils sont toujours bien, bien prêts et enclins à supporter tous les gouvernements totalitaires très forts militairement, en prétendant qu'ils sont des vrais patriotes, mais quand vient le temps de vraiment agir, surtout de façon pacifique, les consignes, puis ce qu'on a à faire pour lutter contre un ennemi qui s'appelle la COVID-19, c'est des moyens pacifiques, ça ne les intéresse pas. Eux autres, probablement que les conspirationnistes auraient aimé combattre l'ennemi de la COVID-19 avec des puissantes armes nucléaires. Donc, ce défilé, parce que tu n'as pas besoin de faire un défilé pour célébrer ça 76 ans après, on le sait que c'est fait puis c'est gagné, puis on le sait que c'était une guerre sanglante, puis on veut passer à autre chose. Il me semble que de ramener un défilé militaire pour démontrer ta puissance puis tes armes puis tes technologies, c'est assez contradictoire avec le fait que tu veux vivre dans un monde pacifique. Donc, le message que Poutine envoie, surtout dans le moment présent où on a vu les milliers d'arrestations de jeunes qui veulent plus de liberté, justement, on a vu Poutine qui a fait un crackdown total sur tous les réseaux sociaux, sur tous les, même les médias russes qui ne sont pas là à cirer ses chaussures. Ces gens-là sont menacés ou n'existent plus puis les réseaux sociaux ont été complètement bannis. Le seul mouvement d'opposition qui avait une certaine chance de déstabiliser le gouvernement de Poutine a été banni, celui d'Alexis Navalny qui est en prison d'ailleurs et tous ceux qui oseraient manifester maintenant ou rapporter quoi que ce soit concernant ce mouvement-là va être pourchassé jusqu'au plus profond raccoin de la Russie et emprisonné. donc ce défilé-là comme les défilés que tu vois en Corée du Nord comme les défilés que tu vois en Chine les défilés que tu vois au Venezuela ou dans tout pays à tendance totalitaire c'est toujours des messages qu'on envoie à notre population locale vois-tu la puissance qu'on a t'as intérêt à marcher des fesses serres et d'ailleurs j'ai toujours eu comme questionnement et comme vraiment difficulté à comprendre le mystère de tous les conspirationnistes qui prétendent toujours vouloir te présenter leur effort de leur travail comme une défense de la liberté je les vois toujours en train de vénérer des politiciens totalitaires et de toujours être en grande pamoison devant les grands défilés militaires et devant la force militaire et devant l'armée que ce soit en France les pseudo-défenseurs de la liberté de la France qui sont tous des racistes xénophobes islamophobes qui veulent protéger la France d'un envahisseur les immigrants ça en remette toujours à l'armée oh mon dieu l'armée va venir nous aider l'armée va venir rejoindre Marine Le Pen ou le mouvement des patriotes c'est comme ça aux États-Unis c'est comme ça avec tous les radicaux de la droite ou les conspirationnistes qui sont toujours là à vénérer les tyrans les dictateurs et l'armée alors que dans les vrais pays démocratiques l'armée est au service du civil et non pas l'inverse et l'armée est là pour venir servir la société civile dans des cas de désastre d'inondation ou aller aider des populations en danger ou qui ont besoin d'aide alors que ces gens-là voudraient utiliser l'armée pour ériger un régime totalitaire donc c'est important de comprendre que tous ceux qui se présentent toujours pour défendre la liberté c'est toujours ceux qui sont là pour te l'enlever puis les conspirationnistes sont le plus bel exemple de ça donc tout cet argent-là dépensé dans le militaire c'est aberrant puis ça a surtout comme unique but de venir nous terroriser nous autres pour nous rappeler que t'as un régime totalitaire puis t'as intérêt à pas vouloir le changer mais les conspirationnistes sont incapables de comprendre ce qu'ils ont ils sont tellement dans l'insignifiance dans le n'importe quoi puis en plus ils viennent de s'exposer la plupart de tous les conspirationnistes ont une caractéristique bien commune la plupart sont blancs cocassiens chrétiens racistes xénophobes homophobes islamophobes puis toutes les autres belles qualités que tu peux trouver dans le dictionnaire je sais pas si ça vous apprend quelque chose mais j'espère puis que ça vous met en garde contre ces gens-là rappelle-toi en conclusion que tous les dictateurs tous les tyrans tous les monstres en passant de Franco à Hitler Mussolini Staline Castro tu peux tous les nommer ils sont tous venus se présenter comme les grands défenseurs du peuple puis de la liberté as-tu vu ce que ça a donné quand quelqu'un se présente comme la divinité et celui qui va venir vraiment te sauver de la tyrannie sache très bien que c'est lui le tyran c'est tellement facile à décoder je vous reviens qui va venir à la fin de la liberté qui va venir à la fin de la liberté